Je m'appelle Kylian Herbert. Dans cette émission, revivez avec moi la découverte d'un style photographique. Seul ou accompagné d'invités, équipé de notre matériel, nous allons tout faire pour vous présenter les plus belles photos. Bienvenue dans Capture d'Images. Alors la street photographie, c'est quoi ? C'est un courant qui a été inventé dans les années 30 sous forme de revendications sociales. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux et des téléphones qui font énormément de belles photos, tout le monde se croit un peu photographe et fait des photos dans la rue. Et ça a un peu perdu son sens, comme dit. La street photographie, c'est pas forcément de la photographie de rue. C'est plus de la photographie sur le vif. En fait, on va plus essayer de capter un moment présent, un moment qui pourrait être intéressant, mais c'est un mélange de différents styles. Ça peut être du documentaire, de l'urbanisme, ça peut être de l'humanitaire. Ça peut vraiment être un mélange de plein de styles. Il faut que ça raconte une histoire, mais pas que. Il faut surtout que ça raconte votre histoire, ce que vous voulez faire passer dans cette photo. La retouche va être extrêmement importante, mais le plus important, comme dans chaque photo et dans chaque style, c'est la prise de vue. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai donné rendez-vous à Luan, la première invitée de Capture d'Images. Et sous forme de petites challenges, comme ça, on va essayer de faire de la photographie de rue dans Mulhouse. Allez, c'est parti. Bon, alors concrètement, on se retrouve pour le défi. On va commencer sans plus attendre en invitant Luan. Salut, Luan. Coucou, ça va et toi ? Est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes ? Bah, salut. Moi, c'est Lou et je fais de la photo depuis 2015. Ok. Quel est ton style photographique ? J'aime bien les portraits et la photo de rue. Tu es chaude à faire des photos là ? Je suis archi chaude. Ok, nickel. Alors en fait, tu vas avoir 10 minutes pour faire un maximum de photos. Je vais te filmer et ensuite, on va inverser les rôles. Ok. Street Photography. Allez, c'est parti. C'est parti. Ok, on y va. Alors Luan, tu es prête ? C'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Yes. Je ne sais pas du tout par quoi commencer. Mais t'inquiète, ça va cher. Je ne sais pas quoi faire. Mais je me suis rajouté un deuxième défi. De shooter au 35 mm focale fixe. Parce qu'on n'a jamais fait de défi dans la vie. C'est vrai. Ça s'emmène beaucoup. Je regarde bien comment on fait. Est-ce que tu as des conseils à donner ? Mettez-vous la pression. Parce que là, je ne me mets pas du tout la pression. Et ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Je commence à comprendre le principe là. C'est cool. Ça va ? C'est très petit ça. C'est parti. C'est parti. Euh... En vrai, comme toi avant, je commence à stresser un peu mieux. Voilà. Allez. On s'est dit, je pars. Je suis très heureux. C'est parti. Est-ce que c'est parti ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors en fait, je me suis rendu compte, vraiment, que le plus compliqué en street photography, c'est de savoir quoi shooter. Parce qu'en fait, vu que c'est un moment sur le vif, eh ben, en fait, on est un peu perdu. Et c'est vrai que si on aime bien tout organiser comme moi, on se retrouve très vite débordé. Ensuite, mon premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de connaître vos réglages vraiment par cœur. Connaître votre appareil par cœur, dans le sens où en fait, le plus gros souci que vous allez avoir, ça va être la lumière. Sauf si vous avez un très bon appareil qui monte dans les ISO, le principal souci que vous allez avoir, c'est la lumière dans le sens où nous, on a shooté en golden hour. Donc, une heure avant le coucher du soleil. Et on a vu une super belle lumière, d'où c'est tamisé. Mais le problème, c'était vraiment cette lumière dans le sens où, vu que des fois, on veut un moment net ou figé, il faut toucher à ces réglages et on peut très vite perdre en luminosité. Sur la dernière photo que vous avez vue, je vous livrais vraiment ces petits traits sur les rayons du soleil. Et j'ai dû monter à f16. Et donc, j'ai dû compenser avec les ISO et la vitesse. Donc, le premier conseil, c'est connaissez votre appareil photo, connaissez vos réglages. Parce que comme c'est un moment sur le vif, vous n'allez pas vraiment pouvoir prévoir, justement, vos réglages à l'avance. Et donc, il va vraiment falloir être ultra rapide. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment oser aller voir les gens après pour leur demander si vous avez le droit d'utiliser ces photos. Et oser prendre en photo, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, mais genre, pas forcément mal, mais c'est vrai que du coup, ça vous rend mal à l'aise. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Dans le sens où les gens ont peut-être peur de gros objectifs comme on peut avoir sur certains appareils. Ou ont peut-être peur, justement, de vous voir avec des appareils photo et les prendre en photo sur le vif sans qu'ils s'en aperçoivent. Et ouais, en fait, c'est le principal problème parce que j'avais énormément... j'ai eu une barrière. En fait, ouais, clairement, je me suis mis une barrière. Et ça m'a rendu vraiment attentif à ça. Et je pense que pour les prochains shootings que j'aurai à faire en street photographie, faudra que j'ose un peu plus. Et troisième conseil, sortez de chez vous. Vraiment, sortez de chez vous parce que je pensais vraiment connaître énormément de choses sur la street photographie à force de regarder des tonnes de tutos, des tonnes de photos sur Instagram et sur les réseaux. Et en fait, c'était vraiment pas si facile que ça. Franchement, sortez pour vous exercer. Alors, mes photos sont loin d'être parfaites. Clairement pas. Je suis pas là pour vous dire de faire ça ou quoi. C'est juste un ressenti personnel. C'est vraiment pour qu'on apprenne tous ensemble. Et vraiment, sortez de chez vous. Et ça, à mon avis, ça vaut pour tous les styles photographiques. Exercez-vous un maximum. Et donc franchement, n'ayez pas peur de sortir un soir en disant « Putain, voilà, il y a une putain de lumière dehors. Je vais faire des photos. » Et vous rentrez, vous les traitez. Et en fait, exercez-vous un maximum. Parce que c'est vraiment ça qui va vous faire progresser. Merci d'avoir regardé ce premier épisode de Capture d'Images sur la street photographie. J'espère que ça vous aura plu. Le prochain parlera de la photo de portrait en studio. Et on aura un nouvel invité. Je ne vous le dévoile pas tout de suite. Et on aura un modèle particulier. Si certains me suivent sur les réseaux, ils ont peut-être déjà une idée. Je vous laisse le dire en commentaire. En attendant, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada